Et nous sommes de retour, War Tales, on va continuer, on va continuer notre aventure, on va être à 100 épisodes je suis sur un moment ou un autre, alors, on est à la recherche de la meute, la meute fantôme, suivez la pile jusqu'à la meute fantôme, et je crois que par hasard en fait on est tombé sur l'endroit de la meute fantôme en fait, parce qu'il y a les traces par terre, donc on va voir ça si elle est là ou pas. Ah c'est peut-être celle-là, c'est ça, cette meute est parfaite pour ce que vous devez accomplir mercenaires, ok, alors attends deux secondes, je vais voir un peu les trucs, tellement bien d'avoir accès à l'inventaire comme ça, alors, il me faut trois de ces monstres vivants, mais j'ai pas les chaînes moi, ne prenez pas cette aire const... Oh, Yves travaille avec... A l'hasard, c'est à l'hasard ? Je ne sais plus. Ne prenez pas cette aire consternée, ces abominations peuvent être capturées tout aussi bien que n'importe quel animal, pour eux que vous disposez du bon outil. On va pouvoir regarder ces chaînes, elles ont été fabriquées par un alliage alchimique secret, conçu par les plus savants de nos érudits. C'est à ce jour le seul matériau capable de résister à ces monstres, prenez-les et capturez la meute fantôme. Les chaînes d'à l'hasard, ça tue ! Ça tue, on peut enfin le faire ! Ah, c'est super ! Au moins trois unités fantômes, oh putain, ils sont 18 ! Ok, je ne crois pas qu'il y aura de renforts parce qu'on a galvanisation et tout ça. Ok, au moins trois... Trois troupes. Trois unités. Euh, qu'est-ce qu'on prend ? De toute façon, il n'y a que des loups et des sangliers, là. Bah, on va prendre des deux, honnêtement, déjà, comme ça on verra. Mais, euh, je dirais deux loups et un sanglier pour voir un peu. Euh, comment on va se... comment on va gérer ça ? Oh, d'accord. Oh, je viens de me mettre... J'avais oublié ce détail. Attends, par contre, t'es sérieux ? Parce que là... Là, ça ne va pas le faire. On va se mettre tous dans un coin. On va d'abord se concentrer sur celui-là, celui-là, deux groupes. Et après, on bloquera le reste. Je crois. Orlin, il y a Niège qui est là. Là, on a qui ? On a Will. Ija. Euh... Klaska, ici. Ça marche. Ah bah, le one-shot. Niège, Niège, Niège. Bon, la mine, Niège. Là. Ça tue. On va pouvoir les capturer. Ouais. Ouh, joli. Ah ! Prend. Il va le tuer. Ça va. Attends. Lui, on va le capturer. Ouais. Yes, let's go. Un loup. Ça marche. C'est parti. Très bien. Ça marche. Un loup. Un loup. Un loup. Le mec. Un loup. Un loup. Très bien. ok on a un loup, il nous faut au moins un sanglier on va sauver les moustiques la distance qu'ils peuvent parcourir c'est chier le cochon là il va se prendre des baffes ça a mangé, ça a mangé c'est plein de nourriture ça ici ici ok ça marche là j'ai pris goût au barrage ça y est j'ai vraiment pris goût au barrage il faudrait sauver le cochon là, je sais pas trop comment le sauver en fait comment on fait pour lui faire un peu de dégâts lui, je pourrais faire ça là voilà joli, ça y est là il peut les tuer par contre un truc qu'on a pas c'est des dégâts contre en huile des dégâts contre ça ok donc on a un loup et un sanglier ça tue tellement bien la mire de cuir 40 plus ça c'est vachement sympa aussi là tu m'étonnes qu'il est super résistant on a deux loups non on a un loup et un sanglier donc on va prendre le dernier loup ça c'est fait c'est bon on peut massacrer tout le monde ah les gens de al azar là ils sont top ils sont top parce que c'est vrai que lui il aille sur onehart Oh merde. Peut-être lui alors. On va faire protection. Il faut éviter qu'il prenne trop cher le cochon. Il y a de l'armure, le poney, ça va. Vas-y, va aider ton ami cochon. Ah, on a aussi les dressages. Je me demande si ça fonctionne ici, je pense. C'est des animaux quoi. Ça reste quand même des animaux. Nyaum. Nyaum. Ah, je suis content. Après, peut-être qu'on va... On va encore changer de type d'animaux. Là, on a les moustiques qui sont... Superbes. Peut-être que... Maintenant, les... Les fantômes sont vachement bien aussi. Il faut voir ce qu'ils peuvent faire, en fait, dans le camp. Après, moi, j'aime bien le fait qu'ils peuvent faire terreur. Mais il faut voir si ça fonctionne, en fait. Sur les ennemis. Après, il faut 5 terreurs pour faire partir une cible, quand même. C'est pas de la merde. Donc, il faut beaucoup d'animaux fantômes, en fait. Parce que sinon, 5 terreurs, c'est 5 tours, quoi. Ça va, quoi. On a le temps de les tuer avant qu'ils partent, en fait. Genre, avant qu'ils fuient de terreur, on a le temps de tous les massacrer. Genre, si on combat des soldats, je veux dire. Donc, du coup, il faudrait plein d'animaux... ...de terreur. Comme ça, ils peuvent taper plusieurs fois, et tout ça. Des renforts ennemis arrivent. Ah. Ah. Oh, on aurait pu avoir le... le... le cauchemar, peut-être. Ok, j'avais pas... je pensais pas qu'on allait avoir des renforts, en fait. Intéressant. Ah bah, eux, ils s'occupent, les deux. Ça marche bien, en plus. Ah, on va pas gâcher cette opportunité de... de taper, hein. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Non, non, non Sous-titrage ST' 501 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 Je vais le maintenir Sous-titrage ST' 501 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 Alors on le fait une fois, on a riposte, puis après le deuxième tour, ça fera dégâts x2, en gros c'est ça. Mais du coup, non, on peut l'accélérer. C'est que chaque fois que cette unité s'engage, elle gagne riposte. Donc en gros, on s'engage avec l'attaque normale, et après on fait stockade, qui fera double de dégâts tout le temps. Mais bon, du coup, il fera plus affaiblissement. J'avoue qu'affaiblissement, c'est quand même vachement utile. Et lui, il le fait avec toutes ses attaques, parce qu'à chaque fois, il est toujours buffé avec l'anière de cuir. J'ai l'impression que ça marche la plupart du temps. Donc bon, je sais pas, on perdrait affaiblissement. Ça me fait chier. Perdre affaiblissement, ça me fait chier. Ça me fait un peu chier. Parce qu'affaiblissement, c'est quand même vachement puissant et utile dans les combats. On va regarder le marché et on va aller à la forge. On peut se forger de l'équipement. On va se forger de l'équipement. Il faut aller là. Est-ce qu'on va y arriver ? On va dormir ici. Parce qu'il y a les zombies à côté, ils vont nous voir de super loin. Par contre, l'objet, ça... Pele à sel. Pele à sel, c'est forgeron aussi. Parce que je voudrais que Ija monte en cuisine. Mais à chaque fois, il faudrait lui mettre une pelle. Il faudrait en fait transférer la pelle. Et c'est ultra chiant. Donc on va voir pour changer ça. On va voir pour changer la pelle. Et c'est trop. On va voir. On est bon. Cascave qui s'entraîne. Générer 4. Tourus a été piqué. Compagnon assigne au feu. On en fait 3. Qu'est-ce qu'il veut ? L'art. A chaque combat, une nouvelle blessure. Je suis trop fragile pour cette vie. Mais faites chier. Ressasser. Tu vas m'en enlever 4 de points. Et là, c'est... Obtiens 2. Il est 5. Moins 5 happiness. C'est fatigue. On va l'endurer, vas-y. Endure, mec. Yes ! C'est bon. Let's go. Alors, dis-toi, tes compagnons. Alors, la pelle à sel. Il en faut une. Donc, c'est Ija. Je veux qu'il soit... Qu'il augmente pour la constitution. Ok. Donc, on n'a toujours pas... Non, on n'a toujours pas. Donc, nous, on voulait de la main gauche. Donc, les givres aciers. Ça, en givres aciers, tout ça, on ne le fait pas. Parce que ça coûte trop cher. On a déjà 24 hachettes. Donc, les hachettes, on peut les balancer de temps en temps. Mais ça, on n'en a que deux. Donc, non. Donc, on va faire ça à la place. Donc, euh... Il faut aussi de lancer en acier, souple et incisive. Cette lame a déjà fait ses preuves. Donc, ça. Voilà, on en a 20. Plasca, tu vas pouvoir les utiliser. T'as perdu un peu. T'as perdu 3%. Mais au moins, on pourra les balancer. C'est bien beau de les avoir dans la main, mais... Hein ? Après, on pourrait lui faire des digues. Ça, ça fait du critique. C'est pas vraiment... C'est de la Dex, en plus. Ah oui, tiens. J'avais pas vu. C'est un flichage. 25% à 65% de Dex. Là, c'est... Force. Un, c'est... Deux, juste des dégâts. Ignore la garde, par contre. Tiens, donc, on lui a mis ça à... À cœur. C'est pas... Du coup, il va pas faire beaucoup de dégâts avec. Mais bon, il est pas là pour faire des dégâts avec. Il est là pour appliquer saignement de temps en temps. Et surtout, le dégâts critique. Donc, l'autre, elle a récupéré des faucilles. 10, c'est bien. On va faire deux. On a combien ? 27. Très bien. Bouclier, pas la peine. Ça, un jour, on la fera. L'armure lourde. Des renforts, on n'a pas besoin. Parce que maintenant, on les interchange et tout ça. Et on en a quelques-uns. Tout le monde a des... A des huiles. Sauf, Taurus est mené. Taurus, au niveau 10, il aura son arme. Qu'est-ce qu'on met sur l'arme de Taurus ? Elle fait beaucoup de force. J'imagine... Taurus, il va... Enfin, Will, honnêtement. Il n'y a plus personne qui rivalise contre Will. Parce qu'il est monté très très haut en dégâts. J'imagine que Taurus va... va un peu revenir à la hausse. On pourra faire une huile de force dessus, je pense. Il y a Mené qui a toujours cette lance. Mais putain, nous, on veut faire la lance Givracie. Enfin, bref. Enfin, bref. Pas grave. Est-ce qu'on a besoin de voler les... On a 33. Est-ce qu'on en vole ou pas ? Il y a toujours une vingtaine. Il y a toujours le debuff à cœur. Ouais. Bon, j'ai rien dit. On volera plus tard. On va aller parler aux... aux gens. Merde, il y a des zombies juste là. Les infectés, exactement. Les infectés. wow, 5, putain. Elle est où la horde ? Elle est là. C'est pas mal. Non mais attends, mais on peut passer par là, non ? Alors, qu'est-ce qui se passe avec les trackers ? Je suis content de vous soyez parmi nous. Nous aurons besoin des meilleurs trackers disponibles. La garde nous a parlé d'un cadavre monstrueux et de traces étranges qui l'entouraient. Ajoutez à cela les attaques de la meute qui se multiplient. Nous en avons conclu que cette track pourrait être encore plus dangereuse que d'habitude. C'est sérieux ? A chaque fois qu'on parle à un tracker, ils sont toujours là. Attention, ce n'est pas une track normale, c'est toujours plus dangereux. Et maintenant, c'est encore plus dangereux que dangereux. Êtes-vous suffisamment bien préparé, mercenaires ? C'est vous que vous faites nos signes et nous partions tous ensemble. Stratégie, recul. On est équipé, on a la stratégie anti-bet. Donc, ça va. Ah, tiens, on n'aura pas le bonus. L'expérience. Pas grave. Non, mais les mecs, il y a des zombies là. Oh, la vache. Moi, je... Moi, je fais la même. Les machins me sautent dessus. J'arrive, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a ? La garde n'avait pas menti. C'est bien le cadavre d'un loup fantôme. Et bien, c'est bien, non ? Sa présence est inquiétante. Aucune traque n'a été organisée ces derniers temps. Je ne vois pas ce qu'il aurait pu tuer. Le tuer ici. Ah, au milieu de nulle part. Le seul indice, ce sont ses traces de roues. Ah, c'est peut-être des gens d'Alazard qui ont... Ils ont déjà des chaînes pour les attraper. Peut-être qu'ils sont en train de créer, je ne sais pas, genre une armée de bestioles fantômes. Et du coup, ils en ont tué quelques-uns au passage. Pour en avoir le cœur net, trouver le marchand ou le voyageur qui est venu ici avant nous. Il a peut-être vu quelque chose. Attends, mais on n'a pas une quête à faire là ? Ah, let's go. Yes. Ah, je n'aime pas trop combattre dans les mines. Il n'y a pas de place. Il faut toujours se dire, si il n'y a pas de place pour nous, ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour eux non plus. Donc, il faut gérer ça. 4, 4, 1, 4. Ok, il nous faut un blocus, là. Pas mal, pas mal. Bien joué. Bien joué. Bien joué, sauf que nous, on a ça. C'est extrêmement chiant. Ça s'appelle des moustiques. Extrêmement chiant. Vous n'allez vraiment pas aimer. Il y a un Klaska qui peut faire un massacre ici. Les moustiques vont s'occuper des archers. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Taurus, Kirik. Ok, ça me paraît bon. Ça me paraît ok. 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 Ah, là. C'est ça, c'est fait. Ok. Sous-titrage ST' 501 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 Merci. Comment on va faire ça nous ? Comment on va faire ça ? D'accord. D'accord. Bon bah du coup ça va quoi. Du coup ça va. Je sais pas si on lui met du feu ou pas. Comment on va passer ? Il faut qu'on se réunisse là, puis après ligne droite. C'est parti. Je sais pas si foutre le feu va pas foutre la merde sur toi. Il y a surtout ça qu'il fait. Du coup on retrouvera notre ours. Sans déconner. C'est parti. C'est parti. Après ceux qui ont plein d'armure et tout, et plein de vie, peuvent résister quoi. C'est parti. 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 Voilà. Lumi qui bloque l'arrière. Est-ce que les moustiques peuvent passer encore sur nos dièses ? J'ai un peu con... J'aurais dû d'abord balancer une hache et... Après on va... Faire une percée... Et on est bon. Ah, le cheval il peut pas passer. Trop large. Niaoum... Moum... Zigzag. C'est merveilleux. Trop bien ça moi-ci. On va même... Sauver notre bétail si tout se passe bien. Ah merde. Je pensais pas que... Je pensais qu'il allait les tuer mais il est pas encore à fond. Ah. Mon dieu comment t'es loin toi. Comment t'es loin le cochon. Ça marche. Alors, Niège. Ah, Niège il peut aller loin quand même. Niège on l'a bien... Je crois qu'on l'a bien build là quand même. Beaucoup mieux. Il peut vraiment avancer. Mais la prochaine fois je pense qu'il pourra sûrement passer. Il a pas vraiment peur en fait de lui que ce soit. Donc... Il a pas vraiment peur en fait de lui que ce soit. Quelqu'un... Quelqu'un lui... Il saute dessus c'est... Hein ? Y'a plus personne. C'est bien. C'est bête hein. Hmm. Hmm. Merde ! Attends, je peux en bouger un autre ? Non, j'ai merdé. Non, ça va on peut rattraper le coup. Ouh... 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 Cochon... On va faire d'abord avancer ceux qui sont devant. Du coup en fait la difficulté c'est quoi ? C'est que... Y'en a qui vont se faire un peu trop taper. Y'en a qui vont avoir beaucoup de terreur. Et en fait euh... Éventuellement ils vont quitter le terrain. Et après y'en a de moins en moins en fait sur le terrain du coup. Et c'est dangereux pour le peu qui reste. Et puis ça va ! On va voir des jouets. Un peu. On va voir. Et c'est trop dur. Ouais bon coup ça va ! Je t'en ai dit. Un peu pas un peu. I tout cassez. Un peu. Un peu. Un poor. j'attends plus qu'il avance et après on va le défoncer au moustique maintenant tu vas te prendre des moustiques tu vas voir tu vas kiffer l'armée moustique si à chaque fois ils ont fureur et qu'ils tapent le machin il est mort c'est pas mal c'est beau c'est beau magnifique magnifique aller on fait avancer la troupe prochain tour on peut peut-être partir partir peut-être qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as fait tu vas tirer sur le machin si tu fais un critique tu sauves la bête j'ai j'ai pas mal pas mal du tout qu'est-ce que tu as fait oh la vache pas mal pas mal pas mal très bien très bien on peut plus jouer sans ovation honnêtement ça dure un peu longtemps parce que c'est de la fuite donc ça dure un peu longtemps en fait après on aurait pu résister jusqu'à ce que terreur kick en fait non je pense et attendre qu'on est tous 5 de terreur genre juste on tient le groupe plus que pendant 5 tours je crois en théorie on devrait pas mourir rien ah j'aurais du te jouer j'aurais du te jouer il va mourir avec le loup j'ai voulu aller avec le cheval mais j'ai pas envie de perdre le cheval c'est juste des sangliers j'ai pas envie que le cheval lui arrive malheur parce que sinon il faut revenir en arrière après il peut se débloquer lui même mais c'est pas grave c'est pas trop grave ah s'il avait survécu il aurait eu 5 de terreur je suis en train de me dire maintenant il aurait pu survivre c'est pas grave ah il peut pas prochaine fois on est d'accord que tout le monde passe plus ou moins et moustique on se casse très bien si je fais ça yes yes voilà ça c'est une technique ça c'est une technique le gang moustique l'esquadron escadron moustique on y va on s'en va s'en va Alors... J'ai envie de le laisser lui en fait, comme ça il se fait mordre et puis basta quoi. Alors, Orlyne, Kirik, tout le monde a encore de la défense, on va faire ça. Will. Witt, pardon pas Will. Witt. Meneer. Meneer. Ijar, plus à 4. Des gens avec 4 ? Non, ça va. Aurea. Aeter, parbare. D'accord, toi aussi tu y vas. Kleska. Kleska, tu vas attendre. Lumi aussi du coup. Toi. Toi. Magnifique. Magnifique. Lui avec toute la rage. Il a quoi ? Il a 14. 83 à 138, ça va. Il va one shot tout le monde, c'est bien. Taurus, tu peux y aller. Très bien. Le cheval, il va pouvoir booster, tiens, le niège. Ah, le niège et le cheval faudrait les rendre inséparables en fait. Poney, le balafré. Ah, Will, tu peux y aller. 16. 248. Et du coup, je peux pas partir. On est bon. Si on voulait un flux de peur. Allez, tout le monde part. Allez, tout le monde part. Ça va. Les zombies sont quand même beaucoup plus dangereux. Les pestiférés, là. Il y en a vraiment beaucoup beaucoup. Là, il y en a quand même beaucoup moins. Hop là. Bien joué. Poil de la bête. Ce poil ne ressemble pas à celui d'un animal et tient plus de la corde. À force de le regarder, on finit par être mal à l'aise. Chaque fois que cette unité est censée subir terreur, elle gagne autant de rage à la place. Waouh. Mal. Oh putain, on est plein. Chien. Eh oui, on a perdu un sanglier. Du coup, on est plein. Pouc. C'est bon comme ça ? Ouais, c'est bien. On va faire ça. Juste au cas où. Et l'ours. Bon, honnêtement, je pense que ça sert à rien. Juste au cas où. Et l'ours. Bon, honnêtement, je pense que ça sert à rien. Juste au cas où. On va s'arrêter là. Elle est cool l'histoire d'ici. Elle est vraiment cool. Elle est vraiment sympa. Du coup, putain, combien c'est ? 132. 132. De nourriture à cause de l'ours. Après, est-ce qu'ils peuvent piquer l'ours ? C'est toujours la même question. On ne sait pas. On ne sait pas. Apparemment, non. Parce que les poneys, ils pourraient les piquer aussi. Bon, après, on avait aussi des sangliers. Ils auraient pu les piquer. Donc, je ne pense pas qu'ils piquent qui que ce soit, à part les humains. Alors, on a ça. Lire pour apprendre une nouvelle stratégie. Donc, recule. Dégats, les compétences de tir augmenter de 20%. Ça, c'est pas mal, ça. Parce que maintenant, vu qu'on commence à utiliser énormément de barrages. J'avoue que c'est pas mal. Genre, on pourrait faire le tir quand on fait des villages avec les zombies. Donc, ça, du coup, ça, c'est un accessoire de ceinture améliorable. C'est pour ça qu'il est violet. On a un accessoire de ceinture améliorable. Alors, il est inébranlable, Kirik. Du coup, le poil de la bête, là, ça pourrait être pas mal. Parce que du coup, il ne prend pas la rage. La terreur, pardon. Du coup, il gagnerait que de la rage et pas de terreur. Ça peut être intéressant. Ouais, ça, je sais pas si c'est vraiment utile au final. C'est un accessoire améliorable. La première fois qu'on voit ça. Ça aussi, c'est intéressant. On va devoir s'arrêter là, parce que je crois que ça va faire 3 heures. Presque. Je vais sûrement couper l'épisode en deux, parce que... Heuuuuh... Oui, ça va. Très bien. Hop. 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 Attends. Hum. Ok, celui-là... Attends. OK, celui-là... OK, celui-là... Encore une fois, je ne sais pas pour l'ours, je ne sais pas du tout si ça vaut le coup. On peut peut-être avoir ça, mais est-ce que c'est vraiment utile ? On est reparti là, est-ce qu'on garde un ours ou pas ? 1332. Après bon, les moustiques ils aident un peu, mais c'est vrai que c'est quand même relou. Après le transport, on vire des choses. Allez, on va manger. Alors, un message vous est parvenu, les érudits d'Alazhar vous donnent rendez-vous dans les chaumières isolées. Ça marche. Alors, Will a été piqué. On a récupéré 7. Bon, c'est parfait. À la prochaine, portez-vous bien, on continuera la prochaine fois. L'histoire, honnêtement, est sympathique avec les gens d'Alazhar qui essayent de récupérer la bestiole géante et tout. J'aime bien, j'aime bien l'histoire ici. J'aime bien l'histoire. Je trouve ça vraiment cool. Donc, on verra un peu où ça nous mène tout ça. Mais ouais, on va s'arrêter là pour le moment. On continuera la prochaine fois. Ciao !